Alors, nationalité portugaise parce que mon papy est portugais et grâce à ça j'ai pu avoir une double nationalité. Et en Europe, le seul passeport qui est vraiment valable à partir de trois mois, c'est le passeport européen. Donc c'est ce qui me permet de vivre en Europe. Oui, c'est très facile de venir s'installer, créer sa propre entreprise. Il facilite vraiment tout parce qu'il veut que les gens viennent vivre ici. Il faut juste avoir les moyens pour pouvoir payer les démarches parce que ça coûte cher. Alors, à Dubaï, le meilleur endroit pour manger un bon açaï, c'est au DSAI Spot. Par contre, ce n'est pas l'açaï de Belém. Non, c'est l'açaï du Belém. C'est l'açaï avec granola, banana, etc. Mais c'est le meilleur d'ici. Alors, la première fois que je suis venue au Dubaï, c'était en décembre. J'ai fait beaucoup d'allers-retours avant de m'installer définitivement. Et donc là, on est en décembre, ça fait un an. J'ai vu pleuvoir une seule fois, mais c'était des petites gouttes. C'était même pas de la vraie pluie. C'est impossible de s'enuyer à Dubaï. Il y a tous les jours des choses à faire, 7 sur 7, 24 sur 24, pour tous les goûts. Je ne peux pas t'enuyer à Dubaï. Et sinon, la journée, je travaille sur l'ordinateur. Et je vous assure que quand on travaille devant l'ordinateur, la journée, elle se finit comme ça. On ne voit même pas passer. N'importe quel endroit du monde, ça va dépendre de ton style de vie. Si tu aimes habiter dans un endroit luxueux, porter des vêtements luxueux, fréquenter des restaurants luxueux, ça va te coûter forcément plus cher. Mais sinon, il y a des restaurants accessibles, des appartes accessibles, des boutiques accessibles à Zara. Je préfère Dubaï ou Mônaco. Man, je préfère être Berlin que Mônaco. C'est vrai. Je suis influenceuse digitale et en ce moment, je suis en train de travailler sur le lancement de ma boutique de vêtements en ligne. Commencez déjà à vous abonner. Vous allez être choqués de la collection qu'on va sortir. Déjà, collection de fêtes. Et bientôt, je vais commencer à travailler sur un projet physique à Dubaï. Je vous raconte.